Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission sur TechCulture. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Larrieu. Bonjour Thomas. Bonjour Frénie. Vous êtes le directeur général de l'entreprise Apply. Apply, c'est une plateforme digitale lancée en 2018 dans le but d'apporter aux professionnels du transport et de la supply chain une solution digitale pour benchmarker, suivre et anticiper leur prix de transport. On aimerait donc en savoir plus. Comment ça fonctionne concrètement ? Exactement. Alors, Apply, c'est une entreprise aujourd'hui française de 50 personnes avec un ADN très tech et très transport de marchandises. Comment ça fonctionne, Apply ? C'est très simple. On répond aux besoins de toutes les entreprises qui sont en France, en Europe ou dans le monde qui ont besoin de transporter de la marchandise. Et finalement, ça fait beaucoup d'entreprises parce que c'est le principe même de créer des biens, de les vendre, de les déplacer. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on répond à une problématique, à un besoin qui est d'avoir de l'information sur les coûts de transport de marchandises. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où on a des coûts de transport qui sont multipliés par 3, 4, 5 entre l'Asie et l'Europe, par exemple. Donc, ce que l'on fait chez Apply, on collecte des centaines de millions de prix de transport. On les manipule. On a des équipes techniques qui font ça tous les jours. Et derrière, on les diffuse à nos utilisateurs en disant que le prix d'un conteneur aujourd'hui pour aller de Shanghai à Rotterdam, c'est 14 000 dollars, par exemple. D'accord. Et on va parler de votre solution Smart, alors. Oui. Smart, finalement, c'est le nom qu'on a donné à cette solution qui permet en 3 clics de benchmarker mes prix de transport de marchandises, que ce soit en transport aérien, maritime ou en transport routier. Et ça permet d'analyser ces prix et de prévoir également les prix. Donc, on a des algorithmes prédictifs. Oui, exactement. Avec des données extérieures que l'on récupère, des données de météo, des données de blocage en certains ports, des données économiques également. Donc, on essaye le plus possible d'anticiper tous ces blocages pour informer et après pour que les utilisateurs prennent les meilleures décisions. Et votre activité, elle est fortement impactée par l'actualité du moment, forte fluctuation des prix du transport de marchandises, les impacts aussi post-Covid, la guerre en Ukraine ou encore la hausse de l'essence. Comment, avec cette actualité très forte, vous allez répondre aux besoins de visibilité des acteurs économiques ? L'actualité pour nous, elle est depuis deux ans. Ça a commencé avec le Brexit, Covid. Le Covid, ça a été un enchaînement de pas mal d'aspects. Le Covid, on l'a vu d'un point de vue français, européen, avec le lockdown, avec les différents couvre-feux. D'un point de vue asiatique, ils ont fermé clairement des villes. Et en fait, quand on parle d'un supply chain, aujourd'hui, une bonne partie de ce qu'on consomme est produit en Asie. Quand on ne peut plus déplacer ce qui est produit en Asie et que ça ne peut plus arriver en Europe, ça crée des soucis. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on apporte de la visibilité aux acteurs qui souhaitent justement continuer à avoir une supply chain la plus simple possible. Et donc, porté par la croissance aussi de votre outil, j'en reviens à votre solution. Donc, votre outil d'analyse des prix de transport, vous développez un outil de pricing as a service dédié au monde du transport. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Quel est l'objectif ? Oui, c'est une demande claire et simple de nos utilisateurs, de ceux qui vendent du transport de marchandises aujourd'hui. Qui nous disent, j'ai une demande spot de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'avec le e-commerce, on a besoin, à des moments donnés, on a des pics de demandes. J'ai les prix qui explosent. Je n'arrive plus à me fournir. Donc, pour acheter un conteneur, ça me coûte de plus en plus cher. Je ne sais plus comment pricer ou j'ai besoin d'aide pour pricer, donc définir ma grille tarifaire. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et je pense personnellement que ça sera encore plus dans les années à venir avec le e-commerce, avec tous ces chamboulements qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on les aide aujourd'hui d'un point de vue technologique. C'est très intéressant de voir qu'il y a un accompagnement là-dessus parce que c'est effectivement avec tout ce qu'on vit encore plus vrai aujourd'hui, cette difficulté d'avoir un tarif précis et de pouvoir acheter au bon prix aussi, surtout avec des matières premières. C'est exactement ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le leader européen dans l'analyse de prix de transport de marchandises. Et bien entendu, on veut tenir cette place et croître. On a une croissance de 20% par mois depuis le début de l'année et on compte bien la tenir. Parfait. C'est maintenant l'heure de cette question que vous attendez toutes et tous. C'est notre question sans filtre. En tant que chef d'entreprise, je me place comme une chef d'entreprise. Je sais que le prix du transport augmente, mais alors je n'ai pas le choix d'envoyer de toute façon mes marchandises. Finalement, à quoi ça me sert de benchmarker mes prix de transport ? Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui est posée par beaucoup de chefs d'entreprise qui se retrouvent aujourd'hui avec des hausses de 50, 70%. C'est toujours intéressant de savoir quand acheter, quand acheter le mieux. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, il faut que ça parte. Il faut que les entrepôts soient vidés. Et là, bien entendu, c'est toujours intéressant d'avoir de l'information pour savoir si j'ai acheté 10%, 20% trop élevé. Donc, les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, les directeurs d'achat viennent nous voir malgré les contraintes qu'ils ont et malgré le fait qu'ils doivent acheter du transport pour justement pouvoir acheter au meilleur prix ou en tout cas comprendre pourquoi la hausse des prix est telle qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas Larieux. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions toujours sur TechCulture. Merci à vous.